Je vais présenter mes travaux pour la conception de processeurs sécurisés, notamment au niveau de la microarchitecture. Ces travaux ont été faits dans un premier temps durant mon doctorat dans l'équipe Cidre, entre 2018 et 2021, puis ces deux dernières années au LACNRS à Toulouse. Très rapidement, pour resituer un peu le contexte, comme vous le savez tous, de nos jours, on retrouve de plus en plus de systèmes électroniques dans nos environnements qui peuvent prendre des formes diverses et variées, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, des objets connectés ou même des systèmes plus complexes. Bien que ces systèmes soient d'apparence très différents, au sein de chacun d'entre eux, on retrouve un même type de composant qui est le processeur. C'est ce composant qui est responsable de l'exécution des différentes opérations élémentaires qui vont permettre à la plus grande échelle au système de fonctionner et de faire ce pour quoi il a été conçu. Durant l'exécution de ces différentes opérations, le processeur va avoir à manipuler des différents types de données, et notamment certaines qui vont être sensibles et dont lesquelles vont dépendre la sécurité ou l'intégrité du système entier. Et en fait, ces dernières années, de nombreuses attaques ont montré qu'en observant le comportement du processeur, donc son fonctionnement notamment, ou différentes caractéristiques physiques qui entourent le processeur, un attaquant peut être capable de retrouver des informations sur les données qui sont manipulées à l'intérieur du processeur. Donc finalement, on se pose une question critique qui est comment faire en sorte de concevoir des processeurs dont il serait capable de garantir que les données qui ont été manipulées à l'intérieur vont rester secrètes et ne sont pas retrouvables depuis ça. Donc pour cela, je vous propose une présentation en trois parties. Dans un premier temps, je vous propose un rapide rappel finalement sur les différentes thématiques qui ont pu être abordées durant mon doctorat, et donc sur les différents sujets qui tournent autour de l'isolation microarchitecturelle, donc s'assurer finalement que différentes exécutions sur un même processeur ne vont pas pouvoir faire fuir d'informations les unes envers les autres. Dans un second temps, je vais vous parler finalement des travaux actuels sur les canaux auxiliaires, donc qui ici portent finalement sur la possibilité d'un attaquant de mesurer l'environnement physique du processeur durant son fonctionnement pour arriver à retrouver des informations, donc par exemple en observant la consommation et son évolution au cours de l'exécution. Et enfin, dans un dernier temps, je vous proposerai finalement de discuter des différentes perspectives qui couvrent ces différents travaux. Donc pour commencer au niveau de l'isolation microarchitecturelle. Donc pour rappel ici, dans ce scénario, on considère le cas où, au niveau d'un processeur, on va avoir plusieurs utilisateurs différents qui vont s'exécuter, donc à tour de rôle ou simultanément. Donc par utilisateur, ici, on va dire finalement des parties du logiciel qui vont être, d'un point de vue de la sécurité, complètement indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se faire confiance mutuellement. Donc dans notre cas, on va retenir le scénario où nous avons un premier utilisateur qui est une cible, donc qui va avoir des données secrètes qu'il va manipuler et qu'il aimerait garder privé vis-à-vis des autres utilisateurs du système. Et on va avoir un second utilisateur qui va être dans notre cas un attaquant et qui lui, finalement, va chercher volontairement à récupérer les informations des autres utilisateurs. Dans notre cas, au niveau de ce second utilisateur, on lui donne notamment la possibilité d'effectuer des mesures de temps, c'est-à-dire d'utiliser des instructions au niveau du processeur qui, en fait, vont lui permettre d'avoir une notion sur, par exemple, l'évolution de l'exécution, donc en cycle des différents programmes, pour savoir combien de temps a pu mettre un bout de programme à s'exécuter. Donc pour illustrer ce scénario, le cas le plus représentatif est celui notamment des attaques sur les mémoires cache. Donc on va reprendre dans un premier temps, finalement, le fonctionnement d'un cache. Donc quand on parle de mémoire cache, en fait, on parle d'une mémoire temporaire, donc qui est proche du processeur et dont l'objectif est d'accélérer les différents accès mémoires qui vont être effectués par le processeur. Dans notre cas, donc au début de ce scénario, on considère le cas où, au début d'une exécution, notre mémoire cache est vide, et donc du coup notre utilisateur, ici, va vouloir récupérer une donnée qui est située à l'adresse 0. Cette mémoire cache étant vide, des opérations supplémentaires vont être nécessaires pour aller récupérer la donnée dans des niveaux de mémoire supérieure et la stocker localement. Donc une fois que ces différents accès ont été effectués, la donnée est disponible dans le cache et celui-ci est capable de répondre à la requête reçue par l'utilisateur, à la différence ici que cette requête aura pour le coup une réponse lente, étant donné que des cycles de temps supplémentaires auront été nécessaires pour aller chercher la donnée dans les autres mémoires. L'autre scénario possible est celui d'un cache, ce qu'on appelle un cache hit. Donc ça va être le cas où cette fois, la donnée qui va être demandée est déjà présente dans le cache. Du coup, celui-ci va être capable de répondre rapidement à cette requête en seulement quelques cycles d'horloges. Et donc ici, ça ne va pas impacter notamment les performances de l'exécution. Seulement, cette notion de temps peut être détournée par d'autres utilisateurs pour essayer de récupérer des informations. Maintenant, on va considérer le cas où notre premier utilisateur a fini de s'exécuter et laisse la mer à un second utilisateur au niveau du processeur qui, au moment de son exécution, va récupérer le cache dans l'état où il a été laissé précédemment. Donc ici, notre second utilisateur va chercher à récupérer la donnée située à l'adresse née. Cette adresse n'étant pas présente dans le cache, on va retrouver le scénario qu'on a vu au départ où le cache va avoir une réponse lente et répondre du coup avec un supplément de cycle, donc avec un certain délai supplémentaire. La différence ici, c'est que cet utilisateur, donc notre attaquant, va volontairement effectuer des mesures de temps pour être capable de détecter ce délai supplémentaire. Et en fait, à partir de cette information, on va être capable de déduire un premier type d'information sur le premier utilisateur qui est tout simplement ici que l'adresse qu'il a demandée, cette adresse n'a pas été auparavant utilisée par notre premier utilisateur étant donné qu'elle n'est pas présente dans le cache. De même, l'autre scénario peut être appliqué du point de vue de la sécurité, donc où cette fois, on va avoir notre utilisateur qui va demander à récupérer une adresse, une donnée située à une adresse qu'il n'a lui-même pour le moment jamais utilisée. Cela va engendrer un temps d'accès rapide, donc en le détectant, en effectuant des mesures de temps, l'attaquant ici va être capable finalement d'en déduire que cette adresse a été auparavant déjà manipulée par le premier utilisateur. Et donc finalement, à l'échelle de l'exécution complète d'un système, c'est en accumulant ce genre d'informations qui de base sont élémentaires, qu'un attaquant va être capable à terme de venir retrouver des informations plus importantes, donc par exemple des clics cryptographiques, qui permettront petit à petit de compromettre l'ensemble du système. Et en fait, si on s'intéresse à l'échelle globale du processeur, ce type de partage entre différents utilisateurs est effectué à de nombreux endroits même de la micro-architecture du processeur, donc au niveau du matériel, avec de nombreux mécanismes qui permettent finalement ce partage d'informations entre les utilisateurs. Donc on a vu jusqu'ici par exemple le cas des mémoires cache, mais ça peut très bien être des unités d'exécution, des contrôleurs mémoires, ou des mêmes étapes de prédiction de branchement, avec à chaque fois à la clé un type notamment d'informations élémentaires qui peut être exploité pour après mettre en place une récupération d'informations plus complexes. Et donc finalement, on fait ici face à un problème généralisé de partage de ressources sur comment faire en sorte que des utilisateurs qui vont avoir besoin du même mécanisme matériel vont quand même pouvoir conserver une certaine isolation les uns vis-à-vis des autres. Donc vis-à-vis, pour finalement essayer de contrer ce problème, la stratégie qu'on a mis en place, c'est une stratégie de contextualisation. Donc en fait, l'idée a été de modifier le jeu d'instruction, c'est-à-dire l'interface entre le logiciel et le matériel, et de venir associer à chacun des instructions ou des données qui vont être manipulées, un domaine de sécurité. Et en fait, c'est ce domaine de sécurité qui, une fois au niveau du matériel, va venir permettre de savoir quand un partage est possible ou non, et donc venir renforcer les différentes frontières d'isolation. Donc pour cela, de nouveaux registres ont été rajoutés au niveau du lien d'instruction, mais également une nouvelle instruction qui, en fait, va servir en quelque sorte de déclencheur pour le matériel. Donc en utilisant cette instruction, finalement, le logiciel va indiquer au matériel quand c'est qu'il doit effectuer les différentes opérations d'isolation pour garantir que certains morceaux de l'exécution doivent être isolés. Donc plus concrètement, comment cela se concrétise en fait ? On va avoir à chaque moment de l'exécution, donc comme je le disais, un domaine de sécurité qui va être associé à chaque morceau du code. Donc dans un premier temps ici, on a une première application qui est en cours d'exécution. Celle-ci est associée avec un premier domaine de sécurité. Une fois qu'elle a fini de réaliser les calculs qu'elle avait effectués, elle va rendre la même à des niveaux de privilèges supérieurs de notre système qui vont avoir la responsabilité de la gestion des domaines de sécurité. Ceux-ci vont effectuer la configuration pour le prochain domaine et enfin demander au matériel par le biais de l'instruction de Switch d'effectuer ce changement concret au niveau du matériel pour assurer l'isolation. Ces différentes opérations matérielles vont se faire de manière totalement transparente pour le logiciel et finalement dans un second temps, on va garantir que notre nouvelle application sera exécutée de manière totalement isolée de l'appli. Du point de vue du matériel maintenant, on considère ici le cas d'un processeur qui a été développé durant la thèse où nous avions mis en place un processeur basé sur l'instruction RISC-5 avec deux files d'exécution. C'est du multi-threading, nous avons ici deux programmes qui sont exécutés simultanément. Dans un premier temps, ces deux files d'exécution sont placés dans un même domaine de sécurité. Donc si l'on revient sur notre problématique de partage, ici, chacune des données peuvent être totalement partagées entre les deux files. Par exemple, les mémoires cache sont entièrement accessibles par chacun d'entre eux, de même que les différentes unités d'exécution qui sont librement utilisables. Au bout d'un certain temps, si on reprend notre scénario d'utilisation précédent, l'un des deux files va demander à changer de domaine de sécurité et donc, par le biais de l'instruction qui a été ajoutée, demander à effectuer les différentes opérations nécessaires au niveau du matériel pour assurer l'isolation. Ainsi, le matériel, de manière transparente pour le UCL, comme je le disais, va réagir en accord à cette demande et venir effectuer différentes opérations qui lui garantissent cette isolation. Par exemple, en effaçant les précédentes traces laissées par le précédent domaine de sécurité, en venant effectuer des mécanismes d'allocation qui vont répartir les unités entre les différents domaines de sécurité, mais aussi en venant partitionner, par exemple, les différentes mémoires cache de type à sorte à chaque partie et sa propre mémoire et qu'il n'y ait plus de conflits détectables. Donc, cette partie correspond aux travaux qui ont été munis durant mon doctorat. Ils ont montré qu'il était possible de se protéger vis-à-vis d'attaques qui arrivaient du logiciel et qui exploitaient le matériel en modifiant aussi bien le jeu d'instruction que le matériel. Donc, actuellement, maintenant, dans mon post-doctorat, je me suis intéressé à un autre type d'attaques qui est les attaques par canot auxiliaire où ici, la spécificité, c'est que les attaques, finalement, considèrent que notre attaquant va avoir un accès physique à notre système, notamment au processeur, pour venir mesurer plus particulièrement sa consommation au cours des exécutions. Donc, pour comprendre un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe, je vous propose ici, en fait, de voir une représentation, en fait, une description d'une micro-architecture de processeur. Donc, en fait, concrètement, ici, on retrouve les différents mécanismes qui vont permettre au processeur d'exécuter entièrement une instruction. Donc, en fait, les instructions arrivent par la gauche et au fur et à mesure, au cours du temps, en fait, vont progresser dans le pipeline. Et c'est finalement, une fois qu'elles sont arrivées à la droite, donc elles ont parcouru les différents mécanismes, que l'instruction a été globalement exécutée. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser à l'instruction, à la synthèse de l'exécution qui est actuellement dans l'étage ex1. Donc, cette instruction est en train d'être propagée dans un cycle d'horloge. Elle et ses différentes données sont en train d'avancer dans l'exécution. Si on passe au cycle d'après, donc cette instruction s'est correctement exécutée, a été propagée ensuite vers l'étage ex2, mais simultanément, une nouvelle instruction a pris sa place, du coup, dans l'étage ex1, ce qui permet, en fait, de mutualiser, de paralyser plusieurs instructions à l'heure. En prenant la place de l'ancienne instruction, finalement, celle-ci va venir écraser les anciennes valeurs, ce qui va finalement changer, venir modifier l'état au niveau du matériel des différents éléments, que ce soit aussi bien les différents fils que les registres, ce qui va notamment, après, engendrer des flux. Donc, pour comprendre cela, en fait, on considère ici le modèle en transition. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va considérer le modèle où on passe d'une première donnée à une deuxième donnée au niveau du matériel. Donc, ici, on a le cas, par exemple, de v0 et v1. Donc, notre mode d'instruction, va-t-il manipuler une donnée de v0, puis, au cycle suivant, c'est la deuxième instruction qui va remplacer cette donnée par sa propre donnée v1. Il s'avère qu'entre ces deux données, il y a une différence au niveau de certains bits, donc ici deux bits, qui vont changer d'état d'un cycle à l'autre. Notamment, un va passer de 0 vers 1 et un vers 0. Et en fait, cette problématique, finalement, va poser le problème, finalement, de la consommation dynamique. C'est-à-dire que ces changements d'état au niveau des bits impactent directement la consommation globale du système. Et différentes attaques ont montré ces dernières années, finalement, qu'il était possible de corréler la consommation globale du système avec certaines transitions qui existent au niveau du... au niveau de la microarchitecture. En fait, si on considère le système dans sa globalité, on se rend compte que le problème est d'autant plus important de par le fait que les microarchitectures, telles qu'elles sont conçues actuellement pour les performances, finalement, favorisent grandement ces transitions. Donc, finalement, il y a un grand nombre de mécanismes au niveau du matériel qui sont susceptibles, finalement, de devenir des sources de fuite en générant des transitions entre différentes données. Et la problématique est d'autant plus importante dans le sens où, si on se place maintenant du côté du logiciel, celui-ci est complètement aveugle, finalement, vis-à-vis de ce qui se passe sur le matériel, étant donné que, généralement, quand on va venir concevoir notre application, on ne va pas avoir une connaissance fine des différents mécanismes matériels qui peuvent exister et qui sont susceptibles, finalement, de générer des flux. D'autant plus que, finalement, ces mécanismes, en fait, peuvent complètement varier entre plusieurs processeurs. Donc, dans cette idée, finalement, la stratégie qu'on a cherchée, l'approche qu'on a cherchée à mettre en place, c'est de mettre en place des stratégies de conception des processeurs qui vont chercher, finalement, à non pas s'intéresser à des mécanismes bien précis, mais mettre en place une approche générique où, dès qu'on va chercher à concevoir, finalement, une micro-architecture, on sera capable d'utiliser ces différents principes pour s'assurer qu'il n'y aura pas de transition entre des données sensibles. Donc, pour cela, en fait, notre étude est partie d'un processeur RISC-File que nous avons développé et qui est représenté ci-dessous et qui, en fait, devait respecter plusieurs contraintes. La première, c'était notamment qu'on voulait une grande configurabilité au niveau du processeur. Donc, on voulait être capable de générer différents designs avec différentes caractéristiques matérielles, notamment, ici, la possibilité d'activer ou désactiver certains mécanismes pour qu'à terme, en fait, on ait plusieurs processeurs différents, donc avec des mécanismes différents, sur lesquels on pourra appliquer nos principes de conception générique, ce qui, à la fin, finalement, s'il s'avère efficace sur chacun d'entre eux, montrera bien que nos principes sont bien génériques et ne sont pas propres à une implémentation. la deuxième contrainte que l'on s'était fixée, c'était le fait que notre implémentation ne pouvait pas être seulement une simulation ou une représentation qui, après, pouvait être implémentée sur FPGA, mais devait permettre les deux, étant donné qu'on a utilisé la phase de simulation, finalement, pour être capable d'identifier précisément les différentes sources de fuite en exécutant des programmes directement sur notre simulation, mais également, en fait, à terme, devait permettre, finalement, de reproduire l'exécution de ce processeur dans des situations réelles, vis-à-vis des FPGA, notamment, où on serait capable, ensuite, d'effectuer des mesures de consommation et de voir si les résultats correspondaient bien à ce qu'on en attendait. Donc, si on en vient maintenant au niveau des stratégies de conception que nous avons mis en place, la première est tout simplement une stratégie de réécriture intégrale. Donc, en fait, l'idée est de venir empêcher des transitions directes au niveau du matériel entre notre valeur V0 et notre valeur V0. Donc, pour cela, l'idée, en fait, c'est à chaque fois que l'on a écrit une valeur dans un mécanisme et qu'elle a été lue, on va venir aussitôt, ensuite, il y a un cycle d'horloge supplémentaire, venir la réécrire avec une valeur aléatoire. Et c'est seulement une fois que cette réécriture aura eu lieu que l'on viendra donner la possibilité au système de venir réutiliser le mécanisme pour y stocker une nouvelle valeur. Et en fait, finalement, on n'aura plus beaucoup de transitions possibles directes entre la première et la deuxième valeur, mais directement, mais on aura une valeur intermédiaire entre les deux. La contrepartie, évidemment, sur ce type de stratégie, c'est que cette phase de réécriture, finalement, a un surcoût au niveau des performances et d'un moment donné qu'il va y avoir un délai supplémentaire, finalement, qu'on va utiliser pour faire de la réécriture. Donc, c'est en partant de cette idée-là que notre objectif, ensuite, pour la suite, a été de chercher à mettre en place une autre stratégie où l'on va chercher, finalement, à mutualiser, enfin, à paralléliser, en tout cas, la phase de réécriture et d'écriture de nouvelles valeurs. Donc, pour cela, en fait, on a ciblé localement les différents mécanismes qui contribuent majoritairement aux chutes et on est venu appliquer de nouveaux mécanismes pour venir éviter ces transitions. Donc, pour cela, notamment au niveau des registres, on les a dupliqués, ce qui va nous permettre, en fait, de stocker dans un registre une valeur aléatoire et dans notre registre la donnée valide et, en fait, de venir échanger à chaque nouvelle écriture, ce qui permettra localement, finalement, de n'avoir jamais aucune transition possible. Évidemment, la contrepartie, évidemment, ici, du point de vue de la sécurité, avec, finalement, des transitions qui sont évitées localement, donc, au niveau de ce mécanisme, mais, par contre, en sortie, donc, ici, notre sortie RID, n'est pas du tout impactée, finalement, par ce changement et, donc, les mécaniques qui dépendent, finalement, de notre structure seront toujours susceptibles, finalement, de ne voir que des données valides et, donc, de générer des potentielles transitions. Et, donc, ensuite, dans un second temps, pour chercher à évaluer nos principes, nous les avons mis en place, donc, sur l'implémentation et nous avons effectué des mesures réelles. Donc, sur la gauche, nous avons un résultat obtenu, notamment, pour la stratégie de réécriture intégrale, donc, la première stratégie, où l'on voit bien qu'on n'a plus de corrélation entre l'évolution de la consommation et le données manipulées. Donc, ici, en fait, on ne distingue plus, en fait, qui indique clairement à quel moment une transition pourrait avoir lieu. Et, en fait, ce résultat est encore plus significatif dans le sens où, ici, le résultat en orange, en fait, est juste une représentation du bruit, c'est-à-dire une corrélation avec des données qui ne sont pas du tout manipulées. Et, en fait, on se rend compte que les résultats qu'on obtient, finalement, sont similaires, enfin, assimilables à du bruit. Et donc, il n'y a vraiment pas de corrélation entre les données manipulées et la consommation. à l'inverse, dans le cas de la deuxième stratégie, donc celle de duplication et de réécriture, on se rend compte ici, en fait, qu'il y a bien toujours un petit pic de corrélation qui existe. Alors, je l'ai dit, c'est petit pic, parce que par rapport au précédent résultat, on se rend compte que celui-ci a été atténué, notamment d'un facteur 6, environ, ce qui montre, en fait, que nos stratégies locales ont bien un impact, donc elles ont bien atténué le plus gros, finalement, des fuites, mais le peu de transitions qui ont été laissées sont susceptibles d'être toujours détectées. Donc, on peut supposer qu'en mettant en place uniquement ce mécanisme, finalement, si un attaquant a suffisamment de nombre d'équipements et de temps pour multiplier le nombre de traces qu'il va effectuer, il sera, à terme, toujours capable de récupérer les informations qui l'intéressent. Et donc, finalement, à l'échelle au niveau des résultats globaux, on constate ici, finalement, un nouveau compromis entre performance et sécurité. Donc, on a une première stratégie qui nous permet d'apporter de nouvelles garanties de sécurité complètes. Donc, on a plus de fuites qui sont détectables, mais par contre, impactent les performances. Et dans la deuxième situation, ça va être l'inverse, où on va avoir aucun impact sur les performances, mais à l'inverse, un impact réduit, finalement, au niveau de la sécurité, avec toujours des fuites qui sont détectables si l'on vient, finalement, multiplier les traces de consommation. Et donc, étoffer l'analyse. Et en fait, du coup, on se rend compte que ce compromis, finalement, doit être pris en compte, finalement, selon les contraintes que l'on va avoir des applications. Donc, selon les applications du logiciel que l'on va avoir, certaines vont préférer favoriser les performances, là où d'autres, en fait, vont vouloir absolument mettre la sécurité avant tout. Et donc, ici, on se rend compte que, également, dans le cas des canaux auxiliaires, finalement, le jeu d'instruction, l'ISA, peut avoir un nouveau rôle à jouer. Donc, ici, ce sont les travaux qu'on est actuellement en train de mener. Donc, l'idée, va être d'essayer de modifier l'ISA pour ajouter cette nouvelle notion, finalement, de sécurité et d'éviter d'illustrer, finalement, cette sensibilité aux transitions. Donc, la première stratégie que l'on étudie est celle de la colorisation à l'échelle des programmes. Donc, en fait, l'idée va être, de la même manière que ce qui a pu être fait auparavant avec la contextualisation, en fait, de venir marquer clairement dans le code, donc, par des instructions dédiées, les endroits où des protections au niveau du matériel doivent être mises en place pour venir, finalement, empêcher les différentes transitions. Donc, ici, par exemple, on pourrait supposer une instruction protection qui active la protection, puis une instruction qui désactive la protection une fois que l'application a fini de s'exécuter. Donc, l'avantage de ce genre de stratégie serait, finalement, qu'on n'aurait pas besoin de recompiler notre application étant donné que, simplement, si notre système a cette solution en place, il suffirait de la mettre en place avant et après. À l'inverse, par contre, ceci offre une, on va dire, une précision au niveau du compromis qui est faible étant donné que, on va ici prendre l'application dans sa globalité. Et si, à l'intérieur de cette application, certains morceaux, en fait, seulement avaient besoin de sécurité et le reste, pour les plus légers, les performances, on ne sera pas capable de le distinguer. Et donc, dans cette idée-là, l'autre stratégie qui est mise en place, c'est qu'une polarisation, mais au niveau, finalement, des instructions. Donc, pour cela, la stratégie que l'on cherche à mettre en place, c'est d'ajouter de nouvelles instructions à un objet d'instruction qui, fonctionnellement, peuvent effectuer les mêmes opérations que celles qui existent déjà. Donc, par exemple, avoir des instructions pour faire des accès mémoire ou des opérations ordinaires. Mais la différence ici, c'est que ces instructions seront marquées avec des contraintes de sécurité. Donc, au moment où ces instructions seront détectées par notre processeur, celui-ci va savoir qu'il faut qu'elles soient exécutées dans des conditions particulières pour, finalement, assurer la sécurité. Et à terme, du coup, comme ce marquage se fait à l'échelle de chaque instruction, on serait capable, précisément, de distinguer les opérations sensibles des opérations non sensibles. Évidemment, la contrepartie de ce genre de stratégie, c'est finalement que, pour être efficace, les applications que l'on veut exécuter de manière sécurisée vont devoir être totalement recompilées en intégrant ce nouveau jeu d'instruction. Donc, finalement, maintenant, je vous propose une rapide conclusion sur ces différents travaux et en fin de voir les différentes perspectives qu'ils ouvrent pour la suite. Donc, si on résume, au final, on a vu que, pour les deux types de menaces, il était tout à fait possible, finalement, de concevoir les processeurs différemment, en mettant en place des stratégies de conception génériques, donc aussi bien pour concevoir des ressources partagées qui soient sécurisées, qui garantissent que les différents utilisateurs, finalement, ne pourront pas s'échanger des informations, mais également, en mettant en place des stratégies, qui vont éviter des transitions entre les données qui seront susceptibles d'être récupérées par des attaquants. Dans les deux cas, nous avons mis en place des processeurs qui vont nous permettre non seulement d'appliquer ces principes, mais également de reproduire les attaques afin, dans un certain temps, d'évaluer, finalement, la sécurité apportée par nos principes et aussi le surcoût. Et enfin, dans les deux cas, nous avons vu finalement que le jeu d'instruction a un rôle à jouer, donc avec notamment des possibilités d'extension des jeux d'instruction existants, et donc, il va falloir finalement chercher à intégrer le jeu d'instruction dans les besoins au niveau des systèmes sécurisés pour être capable, finalement, d'avoir des systèmes qui sont entièrement sécurisés et entièrement pensés pour la sécurité. Donc, dans cette idée-là, dans la ligne des travaux qui ont été menés, plusieurs perspectives, en fait, sont possibles. Donc, la première qui me semble intéressante, c'est notamment la conception des architectures des multi-coeurs. Donc, si l'on reprend les travaux qui ont été menés jusqu'à présent, notamment en thèse, je me suis notamment concentré, en fait, sur les architectures dites monocœurs, ou du moins, sur les premiers niveaux, en fait, qui sont propres à l'intérieur de chacun des clients, c'est-à-dire le pipeline et les premiers niveaux de cache. Donc, déjà, comme je vous l'ai montré. Mais par contre, dans les systèmes modernes qui sont de plus en plus complexes, on retrouve généralement plusieurs instances de cœur, plusieurs programmes qui vont être exécutés en parallèle. Et pour cela, en fait, de nouveaux mécanismes sont mis en place qui sont également des ressources partagées, mais partagées à une autre échelle, c'est-à-dire entre les différents cœurs qui s'exécutent. Donc, par exemple, on va avoir des mécanismes non seulement de cohérence mémoire pour s'assurer que les cache vont tout le temps conserver la dernière valeur de chaque donnée modifiée. On va également avoir différentes instances de mémoire qui sont partagées entre les différents cœurs. Et également, on va se poser le cas des périphériques qui sont à chaque fois partagées entre les différents. Et donc, finalement, à terme, ce qui serait intéressant, ce serait d'être capable d'étendre les garanties qui ont été jusqu'à présent offertes au niveau des cœurs, les étendre à l'ensemble du système pour au final avoir des systèmes qui soient globalement sécurisés et qui intègrent cette problématique d'isolation entièrement. La deuxième piste de travail qui sera intéressante c'est au niveau finalement du jeu du rôle du jeu d'instruction. Donc, notamment du point de vue de la sécurité. Donc, nous avons vu que si autant dans le cadre de l'isolation que des canaux auxiliaires, le jeu d'instruction avait un rôle à jouer. alors que pourtant, ces attaques, de par la manière dont elles s'exécutent et de leurs besoins finalement, sont complètement différentes. Et donc, cela signifie qu'à terme, si l'on veut venir concevoir des processeurs qui soient globalement sécurisés, ça va être l'ensemble du jeu d'instruction qui va devoir être pensé pour venir intégrer l'ensemble des besoins du point de vue de la sécurité. Et pas seulement, finalement, venir greffer les différents mécanismes, ce qui pourrait, à terme, finalement, laisser de possibles brèches à l'interface entre chacune de ces différentes menaces. Dans l'idée, l'objectif serait finalement de repenser la manière dont qu'on soit actuellement dans les autres instructions, au moins du point de vue de la sécurité, pour que dans un premier temps, ils intègrent déjà les besoins vis-à-vis de ces deux types de menaces, mais qu'en plus, à terme, ils puissent représenter une base intéressante pour venir intégrer de nouvelles solutions de protection et donc pouvoir concevoir finalement des processeurs qui soient adaptés aux différentes menaces auxquelles il doit faire passer. Et enfin, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé des travaux qui portaient aussi bien sur les instructions que sur le matériel, et assez peu sur le logiciel. Or, cette partie, il est obligatoire qu'on soit un système. C'est à cet endroit-là que l'on va définir les différentes applications et l'utilisation des différents mécanismes. Et donc, une autre piste qui va devoir être étudiée, c'est finalement comment utiliser réellement les outils qui vont être fournis par le jeu d'instruction pour être capable au mieux finalement de protéger les applications qu'on va exécuter. Donc, la première question notamment essentielle va être de voir comment ces différents outils vont être intégrés notamment au niveau des jeux d'instruction, donc savoir finalement quel niveau de privilège sera capable de gérer cela, comment cela va s'intégrer et voir comment finalement les uns envers les autres seront capables de se protéger, de mettre en place ces différents protections. une autre problématique essentielle va être notamment au niveau des compilateurs donc comme je l'ai présenté sur les travaux actuels avec l'ajout de nouvelles instructions où on va devoir chercher finalement à voir comment intégrer finement finalement ces nouveaux ajouts au niveau des compilateurs pour être capable le plus automatiquement possible finalement de générer du code sécurité. Donc, ces différents travaux ont mené à des publications mais également à des projets qui sont disponibles sur internet. et également en fait une plateforme en fait de conception a été mise en place et est actuellement en train d'être déployée en fait sur internet dans l'objectif en fait de reprendre les différents codes et composants matériels qui ont été développés pendant ces différentes années donc que ce soit les différents processeurs, les designs de cache, les périphériques et en fait l'idée à terme est de proposer une plateforme où on sera capable de reproduire les différentes attaques et aussi d'évaluer finalement les différentes solutions qui ont été proposées. donc c'est bon pour moi donc si vous avez des questions je ferai une veille à y répondre. donc c'est bon pour moi c'est bon pour moi